salut les tesla fans et ben je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout d'abord un petit commentaire sur la dernière vidéo de better route planner où j'ai interviewé beau voilà vous n'êtes pas nombreux à l'avoir regardé mais en tout cas il ya eu beaucoup de commentaires super positif donc merci à tous ça m'a fait plaisir et je pense que vraiment c'est un outil qui mérite qu'on s'y attarde et en plus c'est des super développements à venir donc voilà j'étais très content de faire cette interview et merci encore à tous ceux qui ont posté des commentaires alors écoutez ma chaîne prend de l'ampleur puisque j'ai été contacté par une marque qui s'appelle ivy armor et qui m'a proposé de tester un console kit et alors ça tombe bien parce que celui que j'avais installé que j'avais acheté sur un site chinois bas de gamme bah c'est pas terrible du tout parce que j'ai jamais réussi vous voyez à faire quelque chose de propre là c'est vraiment horrible ça se décolle donc eh bien on va enlever tout ça on va retrouver le noir piano qui à dessous et on va tester le kit de chez ivy armor que je vais vous montrer alors alors la bonne nouvelle c'est que j'en ai deux qui m'ont envoyé deux parce que comme ça je peux en offrir un et bon je me suis lâché et j'ai pris blanc blanc satin donc ça va bien que l'intérieur blanc alors resté jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ne sais pas encore comment j'ai décidé de l'offrir le deuxième est acquis voilà donc c'est du blanc satin est bon apparemment c'est un film de grande qualité 3 m comme vous pouvez le voir dessous série 1080 donc il paraît que la pause est facile il ya des vidéos alors où est-ce que c'était écrit ça ici voilà première qualité enfin qualité maximum qualité premium comme on dit en français aussi résistant aux empreintes et au scratch pas besoin de rasoir ou autre pour poser le film il ya juste un petit squeeze blanc ici l'un gélido right on the first try donc facile dès le premier essai grâce à la découpe laser pas quoi et puis au papier de transfert installation vidéo disponible je vous mettrai les liens évidemment dessous vers tout ça et puis en plus ils le remplacent si jamais ça se passe pas bien et puis ils offrent en plus un petit porte carte tesla pour les modèles 3 voilà on peut mettre sa carte dedans et puis l'accrocher à son porte clé ou autre c'est un peu gros personnellement c'est dans le portefeuille donc je ne l'utiliserai pas et vous voyez le petit squeeze pour faire le film bon ben c'est parti on décolle on retrouve le noir piano que ça va me plaire finalement ce noir piano et puis après on essaie de poser ce film blanc à tout de suite voilà c'est enlevé le film chinois à la poubelle c'était beaucoup plus facile à enlever qu'à mettre je vous assure donc ça c'est fait le but c'est vraiment de partager avec vous voir si ces films c'est beaucoup plus simple comme ils le disent parce que vraiment honnêtement ces films chinois notamment sur la partie cup holder là le porte gobelet en français c'était une vraie galère de faire le contour et ainsi de suite d'avoir le film propre donc vraiment j'avais j'avais vraiment galéré donc voilà ça vous permet de retrouver cette finition piano qui est toujours aussi terrible pour les empreintes de doigts et pour la poussière donc je vais aller maintenant regarder les vidéos parce que je ne sais pas encore regarder de chez ivy armor pour voir les instructions pour les suivre et puis nettoyer certainement aussi et puis ensuite commencer à poser et pareil je vous filme ça en accéléré et après je vous donne mes impressions et je vous dis combien de temps j'y ai passé alors juste pour vous montrer sur leur site web ivy armor.com voilà ça c'est le kit alors c'est en anglais je crois pas que ce soit en français ça c'est le kit qu'ils m'ont envoyé qui est donc du satin blanc il ya aussi j'ai pas vu j'avais pas vu du carbone blanc j'aurais peut-être dû prendre ça mais c'est pas grave voilà ça coûte 30 dollars ils m'ont envoyé un coupon donc regarder dessous si ça vous intéresse vous l'aurez peut-être moins cher et puis après vous regarderez aussi les frais de port pour la france parce que je ne laissais je ne le sais pas et donc en fait dans leur menu tout en haut ils ont des tutoriels et dans ces tutoriels on devrait d'accord vidéo non disponible alors bon je vais vérifier ça et puis je vais regarder si je trouve bien la vidéo alors c'est parti ils fournissent tout ce qu'il faut pour nettoyer c'est en fait des petits trucs de de lunettes donc nettoyage séchage et puis ensuite on va commencer directement par le cup holder par le porte-gobelais pardon le plus dur et j'espère que ça se passera bien alors sur cette partie qui est toujours la plus difficile le porte-gobelais en fait ils ont rajouté un scotch pour positionner au départ bien et le fixer et ensuite en fait il ya un système de découpe il ya une première partie qu'on va pouvoir ensuite comme ça coller alors c'est pas droit du tout d'ailleurs ça c'est bizarre mais bon c'est pas grave donc il ya le collant la derrière où le support est découpé en deux parties donc comme ça on peut coller cette première partie et ensuite on va pouvoir coller la deuxième donc il faut d'abord commencer par bien aligné et ensuite coller cette partie du fond bon allez quand faut se lancer faut se lancer on va bien voir ce que ça donne voilà je viens de poser le pire le plus difficile écouté c'est pas mal parce qu'honnêtement j'ai pas mis un match j'avais pas vu là j'ai encore un petit le film s'étire très bien il réagit bien avec ce petit squeeze là pour pour enlever voilà alors c'est pas mal bon je suis pas je suis pas super doué pour ces trucs là donc en fait j'ai quand même ici un petit pli que j'ai pas réussi à bien enlever j'en ai un autre ici que j'ai essayé de reprendre une fois mais tant pis mais sinon c'est nickel sinon c'est nickel ici c'est pas super propre mais bon le film tombe bien sûr priori j'ai plutôt pas mal visé parce qu'ils tombent bien sûr le ouais non il tombe pas parfaitement bien ah mais c'est dur c'est vraiment au millimètre vraiment très dur ces trucs à placer mais comme ici c'est pas très très gênant parce qu'ici de façon on referme la coudoir donc pas mal je suis plutôt content parce que franchement j'ai mis trois minutes donc ça c'est plutôt bien après je suis en train de me demander si j'ai bien fait de prendre ce sapin blanc c'est pas grave allez bah je continue je pose la suite et puis on va voir le rendu final voilà le film du milieu est posé j'ai malheureusement fait un petit scratch ici et j'arrive plus à la récupérer j'ai abîmé un tout petit peu le film enfin bon ça se voit à peine ça se voit un peu quand même sinon c'est pas mal c'est assez facile quand même à poser le rendu est bien effectivement c'est pas d'empreintes alors là c'est pour ça c'est parfait c'est dommage que j'ai abîmé ce film je n'ai pas vu venir en plus bon pas mal pas mal pas mal pas mal il ya plus que le haut et puis les petits les petites bandelettes voilà c'est terminé pour j'ai quand même fait un gros scratch là qui arrive appartient un peu c'est terminé pour la pose de ces trois films le rendu est plutôt sympa ça fait une belle console blanche bon après les goûts et les couleurs si vous êtes intéressés vous allez voir sur leur site et puis vous verrez qu'ils ont différentes cinq ou six finitions différentes écoutez la pause ça quand même été moins compliqué que le film chinois que j'avais avant le film tient bien ce que là j'ai fini la dernière en fait vraiment après j'ai fait une pause là entre le deuxième et le troisième film donc le c'est plutôt pas mal je pense que le film est bien en tout cas ça c'est sûr qui prend pas du tout les traces de doigts et tout ça là c'est vraiment ça teint matin bon j'ai pas je suis pas un dieu de la pause et puis ça m'énerve assez vite donc donc j'ai des petits scratch surtout sur le dernier là finalement celui du haut c'est celui que j'ai le moins bien réussi là j'ai un gros scratch ici et puis j'en ai un autre qui est tout en haut mais je pense que voilà si on s'applique correctement ce qui n'a pas été forcément mon cas on peut arriver à un bon résultat ça reste pas super facile même s'il est plus facile que celui d'avant parce que il faut bien positionner les films parce que ben voilà le dernier si vous avez vu dans l'accéléré alors je sais pas si mes accélérés sont très bons ou pas on verra mais dans le dernier j'avais complètement loupé en fait le parallèle donc ça fait que j'ai redécollé le film alors là dès qu'on redécolle le film ça devient ça devient beaucoup plus difficile ensuite à reposer voilà mais bon si vous avez envie de ne plus avoir les traces de doigts sur le noir piano comme ça s'appelle à la finition noire qui est fourni par tesla il n'y a pas trop le choix faut mettre des films alors il existe maintenant des coques qui peuvent venir se clipser dessus alors là c'est beaucoup plus simple mais en termes de film on va dire que cela sont de bonne qualité et voilà il faut y passer un petit peu de temps pour pour obtenir un résultat parfait ce qui n'est pas mon cas malheureusement mais mais globalement quand même je suis plutôt content c'est pas mal voilà alors j'ai un autre kit qui m'a été envoyé j'imagine que c'est blanc aussi un à vérifier oui il est blanc aussi c'est le même j'ai un autre kit à vous faire gagner à donner à quelqu'un parce que j'ai pas le garder donc ce que je vais faire c'est que si ça vous intéresse vous mettez un commentaire sous cette vidéo en disant ça m'intéresse et puis en fait j'ai sélectionné un petit chiffre dans ma tête entre 1 et 30 on va dire que ça va être sur les 30 premiers qui vont dire ça m'intéresse voilà j'ai sélectionné j'ai sélectionné un chiffre entre 1 et 30 croyez moi je serai impartial et je m'y tiendrai et je contacterai celui qui a le bon chiffre et je lui enverrai ça par la poste voilà et bien sûr ce je vous laisse vous avez tous les descriptifs dessous de cette vidéo si ça vous intéresse de commander il doit y avoir un coupon ils m'ont dit qu'ils mettaient un coupon en place avec tesla carfan et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye